J'organise la première marche de la tolérance sur Chambéry, ce qui a été assez long au niveau de l'organisation, ça a duré 5 mois. Je suis bien contente du résultat. Il y a eu beaucoup de personnes qui se sont mobilisées pour cette cause et je n'y m'y attendais absolument pas. Cette marche consiste à sensibiliser tout public à toute forme de discrimination et de harcèlement. Qu'elle soit sur l'homophobie, le sexisme, le handicap, le racisme, c'est vraiment des gros groupes qu'on essaie de sensibiliser. Les gens qui sont atteints du sida sont systématiquement incriminés dans des problèmes et ça ne devrait pas parce que ça fait partie des problèmes de santé classiques. Beaucoup sont obligés de cacher leur situation et on voudrait que ça puisse évoluer. Ça bouge un petit peu mais localement il y a de grandes variations. On sait aussi que les LGBTphobies, en fait, ils sont des facteurs de risque parce que plus on est poussé à se cacher, à avoir honte de sa condition, plus on se retrouve marginalisé, plus on est marginalisé, plus on a de risque de contracter le VIH ou les hépatites. C'est un collectif d'impros LGBT ronalpins qui réunit des comédiens professionnels et amateurs sur la thématique LGBT, c'est-à-dire qu'on joue dans les impros, soit dans nos spectacles, soit sur les matchs d'impros, soit sur cabaret impro comme pour ce soir, on met la thématique LGBT dedans. Par exemple, au lieu de jouer un couple homme-femme, on va jouer un couple femme-femme, un couple homme-homme, voilà. Voilà, tout en essayant de sortir des clichés, des images classiques. La marge de la tolérance, nous, on répond présent, voilà, parce qu'on fait aussi les prides de Lyon cette année, voilà. Donc c'était l'occasion de la faire à Chambéry. Nous sommes tous, nous sommes tous, nous sommes tous.